Encore une fois, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on est très heureux d'être ici ce soir, entre vous. Vous avez déjà compris que mon français s'est un peu limité, alors que le mot que je choisisse, c'est à la limitation de mon pouvoir de parler la langue. Mais on est quand même dans un temps de fin d'année, et on pense que vous avez déjà passé la fête de la Noël. Et on a parlé de la naissance de Jésus, mais comme on est aujourd'hui, le 26, on n'est pas encore loin. Et je veux lire en écriture, dans Luc, et parlons de la naissance de Jésus, de regarder un aspect de cela, si vous pouvez nous l'aider, en lisant en Luc, chapitre 2, Juste quelques versets, Luc, chapitre 2, verset 1, Et on a parlé de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher, arriver, et elle enfanta son fils, très bien néé, elle l'emmènera et la coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Je veux vous asseoir. Je veux parler juste quelques moments sur le fait que Dieu est venu dans cette terre, dans le fond d'un bébé. Et c'est quand même très, très étonnant que le Dieu le plus puissant, tout puissant, qui pouvait tout faire, qui avait créé le monde, les terres, les hommes, tout ce qui était là, quand il est venu à ce monde-là, il a choisi de venir dans une façon qui était complètement différente de sa propre façon. Parce que Dieu était tout puissant, il était le plus grand, tout ce qui était là, il remplissait. Mais quand il venait sur la terre, il est venu dans la forme d'un bébé, et il a choisi une façon d'y arriver qui était dans un état où il avait besoin de l'aide. Il avait besoin de l'aide de Marie qui lui prend dans ses bras, qui lui nourrit, qui lui mette dans des vêtements, qui lui mette à la crèche, et qui lui occupe de tous ses besoins. Il est venu à la terre, et quand il est venu, il ne pouvait pas marcher. Il est venu comme bébé. Il pouvait même être ça, de se penser Dieu venant dans un état et dans une condition qui il ne pouvait pas aider lui-même. Il avait besoin de quelqu'un de lui aider. De lui apprendre à marcher, de lui apprendre à parler, de lui apprendre les choses de la vie. Et on sait aussi que la Bible dit que Jésus, il a écouté les paroles de sa pape à un moment. Il était obéissant. Alors il est venu à cette terre dans une façon qui était complètement différente de son propre état. Il avait mis à côté toutes ses propres forces. Et il est venu comme un bébé dans la crèche. Et on se demande souvent pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait cela, pourquoi Dieu a pris l'état d'un bébé. Pourquoi il a pris cet état où il a mis à côté toutes ses forces, tout ça qu'il était, il a mis dans la crèche. Et il a fait un vie ici terrestre dans le corps d'un homme. La Bible dit que comme il était dans cet état-là, même comme il était devenu un homme, même quand son ministère a commencé, même que les œuvres de Dieu se fèrent par lui, parmi de lui, même comme le miracle était là, il n'a jamais fait quelque chose de soi-même, mais il a toujours resté dans cette dépendance sur le Père. Parce qu'il dit « Moi, je ne fais rien, sauf que le Père me montre rien. » Alors, pourquoi cela ? Et moi, je crois que c'est vraiment la lection d'apprendre de ça qu'on appelle le Noël, la naissance de Jésus-Christ. Parce que ça parle de la nouvelle naissance de chaque chrétien. Et comment on peut venir à cet état-là ? On peut, on doit arriver à une place où on vient vraiment de vivre. Où on vraiment comprend qu'on n'a plus de propres forces nous-mêmes. qu'on comprend que ce n'est pas notre force qui va nous sauver. Mais quand on vient comme des petits-enfants, qu'on peut mettre les mains dans les mains de Dieu. Et qu'on peut faire sa volonté. Parce qu'il a pris l'état que, devenant ici comme bébé, sans force, sans rien, il était obligé de grandir, il était obligé d'apprendre toutes ces choses dans la vie pour venir à la perfection de Dieu. Et je crois, ça c'est aussi l'Alexandre à prendre de Noël, que chacun pour nous, on a besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit né dans notre cœur. Parce que ça, c'est la crèche. Aujourd'hui, parce que la crèche là-bas, il était né dans une crèche qui était du bois. Mais aujourd'hui, il est né dans la crèche de notre cœur. Et la seule façon qu'on peut faire, c'est de vraiment mettre à côté toutes nos propres forces, toutes nos idées, toutes nos capacités. Et moi, je veux dire, dans les derniers six mois, c'était toujours le sujet où on a tourné autour. Les prédications qu'on a entendues ici, les prédications qu'on a prêchées chez nous, les bons des frères Branham qu'on a entendues. On est revenu toujours dans ce point-là. Nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Et ça, c'est ce que j'ai appris, que c'est mon prière que je vois. Moi, je ne peux rien faire. Le seul que je peux faire, c'est de me confier. Et je veux lire en petite situation, on parle où le frère Branham a prêché dans la prédication de pouvoir parfait, par la faiblesse parfaite. Je sais ça, peut-être la production, je ne sais pas exact. Mais le frère Branham était un frère méthodiste. et trois d'eux sont venus d'une église d'Ohio. Et ils m'ont dit, « Frère Branham, on a juste reçu le Saint-Esprit, on doit maintenant chercher après des dons pour notre ministère. » Moi, j'ai dit, « Non, ne le fais pas laisser les choses à côté, livre de dons. » Et il me regardait, il dit, « Mais on a lu un livre d'un certain frère qui m'a dit, le moment qu'on recevait le Saint-Esprit, on devait chercher les dons pour les utiliser avec ce Saint-Esprit. » Et j'ai dit, « Oui, et devenir un chemise qui ne bouge plus. » Si vous regardez dans la Bible, c'est toujours eux qui ont essayé de courir de Dieu, c'est ça que Dieu utilisait, ce que Dieu utilise. Et si un homme veut être quelque chose, et s'il pense qu'il a des capacités, qu'il peut faire le travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse, regardez Paul, comme il courait. Et les autres qui ont essayé d'aller loin de ça. Et moi, je dis, « Ne cherche pas Dieu pour rien. Si Dieu a quelque chose pour toi, il va te donner. » Et alors, laisse-lui prendre soin de cela. Et aujourd'hui, on est dans le temps où chacun veut avoir quelque chose à faire. Quelqu'un veut faire cela, quelqu'un veut faire ceci. Il veut devenir une grande personne. Mais regarde, on veut rentrer avec ça. On ne va pas essayer d'être grand. On va essayer de trouver compétit. On peut devenir. Vous voyez ? Après, Dieu peut nous utiliser. Et il dit, « J'ai plusieurs écritures qui, je vais vous montrer la référence. » Mais regarde, il prend les plus faibles, les réjectés, et pratiquement chaque héros, héros de Dieu, qu'il avait dans la première ligne, était un type de cette personne. Une personne qui était réjectée, une personne qui pensait qu'il était insuffisant, et une personne qui n'avait pas de capacité. C'est une personne qui est dans le moins état que Dieu peut commencer à l'utiliser. C'est vrai. Et je trouve, je sentis, s'ils pensent qu'ils n'ont rien, c'est le moment que Dieu peut les prendre et faire quelque chose avec. Mais si on pense qu'on est capable, Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous, on voulait faire des choses nous-mêmes. et de l'autre côté, on a les sentiments, on pense qu'on est insuffisant et on ne veut rien faire. mais si on entend l'appel de Dieu et dans les choses que Dieu veut nous faire entrer, ça c'est l'état qu'on doit être alors qu'il peut faire cela. nous, on ne sommes pas suffisants nous-mêmes, et quand on nous pense que nous sommes insuffisants, alors on sent des sujets qui sont liés à l'Esprit de Dieu. Et si on pense qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire. Mais si on comprend qu'on ne peut pas le faire, alors nous, on donne nous-mêmes à Dieu et c'est lui qui le fera. Et si nous allons essayer de le faire, on va fallir. Mais si on va juste donner nous à Dieu, Dieu ne peut pas fallir. Il y a une chose que Dieu ne fait pas, c'est de fallir. Il peut dire faire chaque chose, mais il ne peut pas fallir. Il ne peut pas fallir. Alors si on va essayer nous-mêmes et on va dépendre de notre capacité, on n'arrive nulle part. Mais si on arrive à la place où on sait qu'on n'est rien, c'est Dieu qui peut nous utiliser. Et il nous a montré dans la façon qu'il est venu dans ce monde, qu'il est venu dans une condition qu'il ne pouvait rien faire. et c'est Dieu qui a offert cette position-là pour nous. C'est ça la position en délivrant. Nous les vons pour prier au Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre émission ce soir, qu'on peut venir vers toi, qu'on peut dénouer, adorer, et qu'on peut venir devant toi pour confécier en soi des choses insamables. qu'on peut rien faire, qu'il est venu dans cette façon des capacités. L'envoi dans le Seigneur, c'est Dieu qui peut tout faire dans ta vie. Oh, je prie en témoin, guéris-nous, qu'on sera guéris, aidez-nous, qu'on sera éclés. Oh, je veux te louer pour les choses que tu es dans notre vie. Oh, quand le prière met-moi tes lignes, oh, Dieu peut venir, c'est Dieu qui est venu dans ta main, Dieu t'accroche. Oh, Dieu peut venir, c'est Dieu qui est venu dans ta main, parce que Dieu n'est pas une nữa. C'est Dieu, Jude, ti teams lui, х trop, c'est Dieu qui est venu dans ta main, Dieu qui lesごive, c'est, t-er de la main, Dieu lui de l'autre venu dans ta main, бор Phouche 10 bijnais, s'offre que ce sont des choses libres, et la confiance, confiance, confiance et confiance, c'est de l'abonnement de la France pour bénéficier. On est en train de demander la France pour bénéficier. On est en train de approcher d'avant-d'entreprise. C'est un peu plus parce qu'elle est en train de continuer à offrir de la masternation de l'État. On est en train de faire la France pour bénéficier. Que faire cette France pour bénéficier, que faire et l'enregistrement du pays et agir sans être encore en l'église. On est en train de jouer un grand combat et qui nous dit encore au bénéficier de la France. Ne Jedi vraiment pas dans l'église de sénat. Je parle plus au bénéficier de la France, que je espéris d'avoir de le bonanges et de ses ad bênçãos. On est en train de influencer. Je l'audience, le libre-bingué de la France. Je l'ai la mention de l'amour, mademoisse. C'est toi qui nous ferais et les Arenas. C'est toi qui nous vins en ton combat. Alors s'églisément au bénéficier. J'ai l' производ, 있어요 de la montagne avec l'homme et guérir. Je l' doet pour la fin d'avant-d'entre 받. Je commence devant quelqu'unしい 살�iation. et 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 je 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 en la forme au 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 bon moment pour agir comme toi tu agis, mon béné, Messiaire, tu es libre, 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 ton cœur s'entournera, avec reconnaissance en place, Seigneur, et te remercie encore pour toi, pour ton amour et ta grâce, à toi l'honneur, et à toi la force de la victoire, et toi aussi, de l'amérance qui est le meilleur, parce que tout ce qui est bon, venez toi, Messiaire, et toi, Messiaire, tu es libre, tu es libre, tu es libre, et toi, pour ton amour et ta grâce, et à cause de ton amour et ta grâce, nous nous avons très loin aujourd'hui, en nous approchant de notre amour et ta grâce, avec reconnaissance en place, et nous enrions sur ta nourriture, Seigneur, nous sommes heureux d'être à toi, nous sommes conscients de cette grâce, le roi, commentez-vous ce que nous tiens, par la même sénat, pour que nous puissions avancer avec toi, le roi, je vous donne à toi, merci encore pour ton amour, merci encore pour ce mot, merci pour mon père, Dieu, pour la paix et la grâce, d'être à toi, et d'être à l'aider, d'être à l'aider, par ta main, le roi, nous enrions à toi, bénis sur l'attitude, Amen, Amen, Saint-Henri, 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 Saint-Henri. Dieu te bénisse vachement les prétions. Melveilleux, merveilleux, Jésus est au roi. Conseiller, Dieu puissant, prince et la paix. Il me sort, il me garde à lui, à jamais. Melveilleux, merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, notre famille. Nous voulons te dire encore merci pour l'envoiment glorifié ton salut. Seigneur, d'une manière très simple, mon roi, nous avons la grâce de mon roi. Nous savons comment tu es sur cette terre, mais nous voulons aussi, Seigneur, si nous nous sommes à la croix. Nous voulons vraiment en place pour nous humilier, entre l'avant de la croix. Et avant mon cœur réellement, s'il va venir à toi, mon Béchelé, Sénat. Et avant réellement, nous nous compter, que sur toi, mon Chobat. Nous avons fait votre chose pour nous-mêmes, mon béné, mes Fassins. Nous voulons te mettre en place pour l'envoiment glorifié ton salut. Nous voulons toujours te faire sur toi, tu as ton évoqué ton salut. Puis ce moment-là, nous nous aimer, encore aujourd'hui, Père. Il est content que sur toi, mon béné, mes Fassins. Il est content que sur ta grâce, mon béné, mes Fassins. Il est content que sur ta grâce, mon béné, mes Fassins. Il est content, mon béné, mes Fassins. Non pas avec notre justice, mais avec nos 4.8. C'est ce qui fait vraiment l'état de l'histoire, mais avec nos 4.8. Il est content que sur ta grâce, mon béné, mes Fassins. Nous avons fait notre chose pour nous ce soir. Béni, toi, Dieu, toi, qui t'as la droite, qui m'aublé, mes Fassins. Béni, toi, Dieu, toi, qui libère, entre les 4.8. Béni, toi, Dieu, toi, qui nous appréons, pour ton IPhère. Nous avons fait notre chose pour nous-mêmes. Je veux pardonner notre cœur et notre premier grâce, notre bénédoise Seigneur. Ô Dieu, vous êtes finalement pour attirer encore à toi, Frère. Nous vous êtes soutenus à mon Seigneur. Simplement pour notre grâce, nous voulons être apprisant. Donc, je pourrais ton soutien Seigneur. C'est d'avoir un jour où toi, tu t'invites les frères. Et j'ai le mal à la raison à toi, mon Seigneur. Ô Jésus qui se croit, nous avons vraiment besoin d'être changés. Nous avons besoin d'être nous libérés à vos lieux. Nous avons besoin d'être vêtus par notre bénédoise Seigneur. Ô Dieu, nous avons besoin d'être éclairés, d'être éloignés au produit encore par ta main Seigneur. Tiens-nous par ta main Seigneur, bénis ton Seigneur et ton Père. Nous te remercions encore pour ce instant, pour ce moment à peine. Pour nos cœurs et nos âmes sont tournées encore vers toi, Frère. Ô Dieu, pour chercher ta face encore aujourd'hui, Frère. Afin que réellement tu puisses éventendre ta main pour nous bénir, Père. Ô nous prions pour le malade, mon bénéme de Patrice. Ô étant simplement ta main Seigneur, Jésus. Dis simplement un mot pour ce soir, Frère. Et nous serons guéris, mon bénéme de Patrice. Et nous serons guéris, mon roi. Parce qu'ils sont liés, seront libérés, mon bénéme de Patrice. C'est ta main pour notre bénéme de Patrice. Juste un mot de ta part, mon bénéme de Patrice. Combien nous soupirons après toi. Nous voulons être remplis de ton esprit sain pour se voir. Nous t'approchons de ton trône et grâce, mon roi. Parce que nous avons soif du Dieu vivant. Soif de toi, mon bénéme de Patrice. Qui est enchaînée notre soif, mon bénéme de Patrice. Alors, puissons réellement nos cœurs de ta présence, mon bénéme de Père. Et ta puissance et ta victoire et ta victoire et ta victoire, mon bénéme de Patrice. Parce que nous voulons être semblables à toi. Loué soit ton Seigneur, qu'on se soit. Béni soit-tu, toi qui nous a appelé, Seigneur. Le roi, c'est un peuple rassemblé, c'est le bénéme de Père. Rénage chaque jour dans ta maison à toi, Père. Souviens-toi de leur déplacement, mon bénéme de Patrice. Je suis un lycéen, toi qui bénis. Toi qui compenses, mon bénéme de Patrice. Je me demande ta grâce, mon roi. Oui, je suis un givre encore, bénéme de Père Saint. Oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Parce que tu es réellement Dieu. Parce que tu es réellement notre soif. Parce que tu es réellement notre rédempteur, Père. Et c'est de tout notre cœur, vous êtes un bonheur en toi, mon sauveur. Pour te dire encore merci pour ce soir. Oh, tu as réchauffé réellement notre cœur, mon bénéme de Père Saint. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur. En toi la gloire, en toi l'honneur, la puissance et la victoire pour aujourd'hui. Merci pour tout le temps. Gloire et honneur à toi. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de nous tenir dans sa présence. Pour pouvoir réellement aussi lui exprimer les bonheurs, les désirs de notre cœur. Et de pouvoir aussi apprendre que notre Seigneur était dans un corps, d'un homme, et dans ce corps, il ne s'est pas arraché à être l'égal de Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur pour réellement servir, afin que nous puissions être amenés à être agréables à Dieu, être acceptés, parce qu'il fallait que l'offrande, effectivement, soit acceptée. Il fallait que les sangs soient réellement présentés à Dieu, pour que la colère de Dieu soit réellement aussi arrêtée, et que l'amour de Dieu se lance pour que le pardon dont l'homme avait réellement besoin, lui soit accordé. Et c'est cette grâce que nous avons trouvée aux yeux des Seigneurs, de ce qu'il s'est laissé réellement entre le même de Dieu, pour qu'il soit manié et maniable, effectivement, et que le Seigneur puisse obtenir de lui ce qu'il avait réellement. Et c'est merveilleux, parce que lorsqu'il s'est approché de Jean-Baptiste, et alors que Jean-Baptiste voulait être baptisé par lui, et il a dit à Jean-Baptiste, « Laissons donc à accomplir, effectivement, tout ce qui est juste, tout ce qui a été écrit. » Et parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer. Et nous ne pouvons pas faire les choses au-delà de ce que Dieu a dit, et ce qui a été créé. Nous voulons simplement faire les choses telles que Dieu l'a dit, parce que Dieu ne confirme que sa parole, et Dieu ne manifeste effectivement que ce qu'il a dit, et qu'il accomplit certainement ce qu'il a déclaré dans le moins de détail. C'est pourquoi le croyant est censé avoir la foi, et s'accrocher uniquement aux paroles qui sont donc sorties de la bouche de son Créateur et son Seigneur. Et ainsi que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Parce que ces paroles avaient donc le pouvoir et aussi la vie en elles aussi, et que Dieu ne pouvait accomplir autre chose que ce que lui avait donc déclaré. C'est là aussi que nous voyons combien il nous est aussi important, et surtout très important pour nous, d'être toujours instruits dans les saintes Écritures. Et c'est ce que la Vôtre Paul pouvait arriver aussi à pouvoir dire au peuple, le Dieu qui avait reçu la parole, qu'en fait d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce qu'aller au-delà de ce qui est écrit n'est pas bénéfique pour nous. À faire effectivement des doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole que Dieu a lui-même déclarée, ça ne sert absolument à rien. Dieu ne veille que sur sa propre parole. Ça doit être la chose la plus importante, la chose pour laquelle même un fils de Dieu donnerait sa vie. Simplement, c'est la parole de Dieu. Si c'est vrai que ce que Dieu a dit, c'est la chose qui doit préoccuper mon âme tout le temps. Et aussi, ma conscience et mon esprit et moi-même, je dois toujours me poser la question de pouvoir savoir est-ce que ce que je suis en train de pouvoir faire et vivre, est-ce que c'est cela à la parole de Dieu ? Parce que si ce n'est pas à la parole de Dieu, ça ne sera jamais bénéfique pour moi-même. Ça peut être une forme de religion qui est tellement bonne, ça peut être une forme effectivement des doctrines qui est tellement aussi bien présentée, mais ça ne sert absolument à rien. Hier, je pense aux informations, j'ai vu le pape se mettre les déboulats avec son grand habillé qui descendait, effectivement, et les gens qui étaient là en émoi, en train de pouvoir pleurer, parce que l'homme faisait sa bénédiction, et de oubis, et de oubis. Donc l'homme bénéficiait, effectivement, le monde, effectivement, et je me posais la question, j'ai dit, mais ces gens ici, qu'est-ce qui fait leurs émotions, qu'est-ce qu'ils sont là, comme les gens qui sont entrés dans une sorte d'extase, effectivement, comme ça, alors que l'homme parle des djihadistes, il parle effectivement des émis, il n'y avait rien de Dieu, il n'y avait pas une parole, sur laquelle mon âme, maintenant, pouvait s'accrocher, dit, mais gloire à Dieu, j'ai entendu quelque chose. Voyez-vous, et ce sont des milliers que Dieu est pitié-frère, des milliers, des centaines de personnes, et gloire, c'est la vie, il n'y a rien du tout, et ces gens s'accrochent à des choses de néant. Mais nous, effectivement, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, puisque nous étions dans les choses de néant, mais Dieu nous a fait sortir, effectivement, de toutes ces choses, pour que nous puissions réellement nous accrocher à la chose au principal. Combien de fois, Dieu n'insiste-t-il pas, nous parlait, effectivement, nous montrant l'important des sorciences et des sentiments ? Il avait dit, ces jours-là, effectivement, d'inténuer, si quelqu'un garde la parole, il ne verra jamais la parole. Et donc, réalisons aussi que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Je ne sais pas si nous comprenons ce que cela veut dire que Dieu fait toutes choses par sa parole. Nous voulons, prendre la livre de deux pierres, effectivement, chapitre 3, et les réponses de l'écriture que vous connaissez, mais je voudrais, effectivement, aussi avec vous, comme nous l'avons pu approvoir longtemps, l'écriture que notre précieux frère ait à pouvoir nous citer. Dans deux pierres, au chapitre 3, nous voyons ce qui est écrit comme cet homme de Dieu a eu cette joie, ou cette grâce de pouvoir être appelé de Dieu et aussi marcher avec le Sauveur sur la terre, ici aussi, être un souhait par lui. Alors, il dit ici, dans deux pierres, chapitre 3, le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres que le renferme sera donc consulée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâches et inéprochables dans la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous pouvez vous asseoir. Que vous accueille la grâce. de la mission de la salle. Et c'est l'apôtre Pierre qui exprime ces paroles que nous venons de pouvoir lire. Et cela nous montre effectivement aussi l'importance que tous ces hommes qui ont eu à pouvoir connaître Dieu dans sa puissance effectivement et qui ont eu à pouvoir se donner de tout leur cœur effectivement à ces dieux dans la foi qui est véritablement venant de Dieu et croire effectivement ce que Dieu avait dit au lieu de pouvoir vraiment s'accrocher à quelque chose sur lequel ils avaient réalisé que c'était important. souvenez-vous c'est toujours l'apôtre Pierre ici qui regarde effectivement et qui parle. Et à qui s'adresse-t-il effectivement ? Il ne s'adresse pas à tout le monde effectivement. Là il a bien dit tout à l'heure quand on l'a dit avec vous. Il dit effectivement c'est pourquoi bien-aimé. Les incroyants ne sont pas des bien-aimés. Vous saviez non ? Parce que quand le Seigneur est venu vers cet homme ici Daniel qui est un prophète de Dieu l'ange lui a dit effectivement parce que tu es un bien-aimé. Donc c'était un homme qui aimait Dieu qui croyait en Dieu qui s'est donné de tout son cœur effectivement à ces dieux malgré qu'il était en Babylone. Ce qui l'entourait effectivement en Babylone n'était pas la chose qui l'intéressait effectivement. Ce qui l'intéressait c'était ce que c'est Dieu. Le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isab et Jacob avait eu à pouvoir déclarer effectivement à la bouche de ce prophète et cet homme s'est dit à conscience. Donc ici aussi l'apôtre Pierre ne s'adresse pas à tout le monde il s'adresse effectivement à ces bien-aimés qui sont bien-aimés de Dieu effectivement parce que même au chapitre 3 verset 1 il dit voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Donc il est dit effectivement aux croyants et aux vrais croyants à ceux-là qui ont eu à pouvoir accepter le Seigneur non seulement accepter le Seigneur mais qui ont réalisé effectivement l'importance et la grâce que Dieu leur a connu effectivement au travers de cet homme qui a marché sur la terre comme nous l'avons entendu effectivement qu'il n'a acquis et avait un but pour lequel il a acquis effectivement dans la crèche où il a été épousé effectivement et aussi par les biens par lesquels il est venu tout cela avait réellement un but il fallait effectivement qu'il soit un homme comme tous les autres il fallait effectivement qu'on puisse l'élanger comme mon frère dit comme tout enfant qui est né dont Dieu est parfait c'est pour que nous comprenions que Dieu ne fait jamais les choses à moitié Dieu est un Dieu parfait et tout ce que Dieu fait est parfait et toi et moi nous sommes censés devenir parfaits pas de moitié croyants pas de moitié chrétiens mais des chrétiens 100% donc des chrétiens parfaits parfaits dans les actes parfaits dans les paroles parfaits en tout ça c'est la nature de Dieu et ça c'est le but de Dieu il ne fait pas des choses qui il manque quelque chose non tout doit être parfait et c'est pour ça que le saint écriture nous manque il nous l'a déjà dit lui-même que soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait donc effectivement là il exprime effectivement à s'adressant à ceux-là qui du tout leur cœur ont eu à pouvoir réellement aussi comprendre la grâce que Dieu a eu à pouvoir leur accorder souvenez-vous un tout petit peu au temps où l'apôtre Paul et Barnabas étaient en train de pouvoir prêcher la parole de Dieu et c'était parmi les gens qui étaient cultivés c'est-à-dire que les gens qui connaissaient bien la Torah donc l'Ancien Testament les juifs effectivement et pendant qu'ils prêchaient effectivement au milieu de ces gens-là il y avait beaucoup qui étaient autour effectivement des nations qui venaient pour écouter puis ils en venaient aussi mais ceux qui étaient cultivés ceux qui connaissaient bien les écritures les juifs là quelque chose s'est passé dans leur cœur quand ils ont vu la foule ils ont commencé à pouvoir effectivement insulter et Paul et Barnabas effectivement les injuriants qu'est-ce que Paul et Barnabas se l'ont dit il dit mais puisque vous vous jugez vous-même vous-même parce qu'ils étaient toujours en disant nous Moïse nous a dit nous nous savons nous nous sommes la beauté de la rame nous et puis et puis en fait ils leur parlaient de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait fait à leur père c'est que Dieu avait fait comme promesse à leur père il a accompli pour nous les autres vous vous souvenez encore vous vous souvenez à que 13 vous vous souvenez j'ai été dit rapidement je suis là parce qu'on a oublié je pense que c'est ce que ça alors nous lisons dans acte chapitre 13 nous allons lire verset 26 après 13 homme frère fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée vous vous entendez ce qu'il dit donc ce n'est pas aux autres qui s'adresse il dit bien ici homme frère fils de la race d'Abraham les Athéliens n'étaient pas les races d'Abraham les Romains n'étaient pas de la race d'Abraham donc ils s'adressaient effectivement aux Juifs il dit vous la race d'Abraham il dit vous qui craignez Dieu vous qui craignez Dieu parce que vous avez multiple Dieu il dit mais écoutez bien regardez très bien il dit c'est à vous c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée Amen il dit car les habitants des Jérôme d'Alèv et leur chef ont méconnu Jésus et en le condamnant ils ont compris le parole du prophète qui se livre chaque sabbat quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort ils ont demandé à Pilar de le faire mouiller et après qu'il s'eure accomplir tout ce qui est écrit de lui il descendit de la croix et des trésor dans un sépulge mais Dieu l'a ressuscité de mort il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui et la Galilée à Jérôme d'Alèv et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple et nous 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 vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse fait à nos pères Amen donc il parlait à des gens pour lui qui connaissaient les écritures il dit la promesse faite à nos pères Dieu Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui était dit dans le psaume deuxième Amen donc il parlait bien à ces hommes là auxquels la promesse avait réellement été faite effectivement mais c'est là et puis Dieu l'a accompli pour nous il a donc ressuscité donc c'est Jésus donc c'est Jésus effectivement c'était Dieu manifesté dans la chair c'était donc le Messie que nous attendions alors que nous l'avions ignoré effectivement donc en ressuscitant il a donc confirmé sa parole puisque Dieu a dit effectivement tu es mon fils j'ai dit engendré aujourd'hui Alléluia donc s'il est engendré de Dieu c'est qu'il est Dieu et c'est lui donc c'est lui qui était donc promis donc les juifs étaient donc censés être inscrits dans ces choses donc il écoutait il écoutait l'écoutait effectivement mais au lieu de pouvoir maintenant réaliser en fait la grâce que Dieu leur avait accordée de pouvoir recevoir Jésus le Christ ils sont laissés en fait dans leur tradition et c'est pour ça la colère est montée dans leur cœur et commencer à pouvoir injurier effectivement Paul et Barnabas pourquoi cet homme c'est dans le limé puisque vous vous jugez vous-même Dieu est venu vers vous et c'est à vous parce que vous vous souvenez de cette écriture dans Jean chapitre 1 du roi verset 10 et 11 il dit elle est venue chez les siens pas d'abord chez les païens parce que nous nous étions des païens mais lui la promesse a été popular il serait dit elle est venue chez les siens donc la parole est venue chez les siens donc c'est ceux-là auquel Dieu avait fait la promesse vous vous souvenez non ? donc Dieu est juste c'est bon quoi bien qu'ayant des écritures il faut faire très attention ne rentrez pas comme mon précieux frère l'a dit tout à l'heure effectivement il dit de montrer effectivement que l'humilité dans le CCC comme le rond il a donné notre frère madame à lui donc cette humilité cette simplicité c'est une grâce de Dieu d'être ou non d'être humble c'est une grâce de Dieu pour une vie de Dieu pour avoir l'humilité en soi parce que si cela te ment tu ne peux pas avancer avec Dieu Dieu se cache et c'est le fait à la simplicité c'est la tour de Dieu non ? donc effectivement et voilà que ces hommes si ils s'étaient réellement humiliés pour pouvoir comprendre les choses de Dieu ils ont bâti la poitrine en disant mais nous sommes juifs effectivement qu'est-ce que vous vous avez à pouvoir nous expliquer et puis c'est Jésus-là ils ont commencé à pouvoir même insulter effectivement les accompagner et c'est comme cela qu'ils ont regardé et dit mais ce n'est pas possible c'est à vous effectivement que cette parole dit que peut-être en vrai vous étiez de ceux-là qui devaient la roche-moi parce que les païens ne connaissaient pas les choses ah oui les païens étaient les païens mais depuis vous êtes la posée de la main vous êtes de ceux-là qui devaient se réjouir carrément que Dieu a accompli ce qui était écrit l'apôtre répondit mais c'est la parole qui lisent chaque sabbat mais même en lisant ces paroles ils ont crucifié l'homme dont l'Équidou parlait et pourquoi faites attention de la manière dont vous écoutez de la manière dont vous lisez l'Équidou vous savez comme je l'ai toujours il y a pour voir le dire c'est pas moi la Bible le dit que la connaissance elle enfle l'orgueil enflé ça veut dire l'orgueil donc la connaissance est ce qu'elle apporte l'orgueil c'est ce qui est écrit c'est ce qui est écrit c'est vrai mais vous savez que la chute effectivement quand j'ai effectivement devint Lucifer c'était parce que l'orgueil était dans son cœur vous vous souvenez non ? celui qui est devenu Satan quand même c'est l'orgueil et la Bible dit que la connaissance elle enfle et puis il dit mais l'humilité précède la gloire la connaissance qui vient véritablement de Dieu avec l'esprit de Dieu elle ne peut jamais pousser un nom à la vie au pays c'est pas possible non ? parce que celle qui vient de Dieu est-elle ramenée effectivement dans l'humilité mais non quand il y a une séance humaine effectivement qui est infectée dans la connaissance que tu as c'est normal que l'orgueil c'est sûr c'est certain qu'est-ce qui s'est passé on leur parle effectivement de la parole de Dieu par autre chose et puis de l'accomplissement de saines écritures par autre chose et tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé ils ont commencé peut-être que les gens se disent mais qu'est-ce que les frères nous disent effectivement regardez comment les lire effectivement ici je veux dire que vous puissiez voir les tables alors regardez verset 33 des actes acte 13 verset 33 il dit Dieu l'a accompli pour nous nos enfants en résistant Jésus c'est ce qui est écrit dans le psaume 2 tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui qu'il est resté de mort de telle chose qu'il ne retourne pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes promises à David ces grâces qui sont donc assurées et c'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort et a intervenu à ses pères et a vu la corruption mais c'est lui qui est Dieu rassuscité n'a pas vu la corruption sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse ainsi prenez garde qu'il vous arrive ce qu'il dit dans les prophètes voyez-vous les arrogants vous y voyez soyez étonnés et disparaissez car je vais faire en vos jours une offre que vous ne croyez pas si on vous l'a raconté lorsqu'ils sont-ils on le pria de parler les sabbats suivants sur la même chose et à l'issue de l'assemblée beaucoup d'Égypte et des prosélytes de Dieu suivirent Paul et Barnabas qui s'entraîtaient avec eux et les exhalteurs restaient attachés à la grâce de Dieu les sabbats suivants presque toute la vie se rassembla pour entendre la parole de Dieu les juifs par les païens voyant donc la foule furent remplis de jalousie vous voyez la mauvaise sémence la bonne sémence c'est la parole de Dieu le Seigneur sème sa sémence et après qu'est-ce qui vient mais l'ennemi fait aussi injecter sa sémence donc quand la connaissance est de la parole pure vous ne pouvez jamais avoir de problème mais quand il y a une sémence mauvaise qui est injectée ça c'est livré pour l'éjecte alors ça crée beaucoup de problèmes c'est ce qu'on appelle la sémence des discords elle apporte toujours des troubles mais la sémence qui est de Dieu elle apporte toujours la paix alors la Bible nous fait savoir ici quoi verset donc les juifs verset 45 les juifs voyant la foule fut remplie de jalousie et ils sont posés à ce que disait Paul en les contredisant et en les juriant et pourtant cet homme ici ne faisait que briser la parole il montait qu'à l'accomplissement des saines écritures et nous qui avons été insouis dans les saines écritures je ne sais pas dans le Torah c'était ça et a entendu effectivement que Dieu avait fait la promesse tu ne verras pas la corruption tu ne verras pas parce qu'on ne sait voir la corruption cet homme est ressuscité de mort c'est l'accomplissement de la parole on est Dieu on doit se réjouir chaque enfant de Dieu chaque véritable croyant se réjouit de voir Dieu démonter qu'il est vivant et qu'il veille sous sa parole c'est suivi cet homme frère et soeur que Dieu soit glorifié c'est notre joie est-ce que c'est la vérité nous voulons que Dieu soit glorifié nous voulons que Dieu soit vraiment exalté alors ça veut dire que si toi tu veux que Dieu soit glorifié c'est que quand tu vois que Dieu accomplit et démonter qu'il est vivant et qu'il accomplit sa parole effectivement ça réjouit ton homme de voir que ton Dieu à toi le fait pour qu'il soit glorifié n'est-ce pas vrai alors maintenant pourquoi tu es jaloux de ton frère quand Dieu l'utilise parce que quand ton frère a un don ces dons c'est les dons des dieux et que Dieu l'utilise tu dois glorifié par l'homme mais tu es dans l'homme est-ce que vous comprenez si nous comprenons ces choses aux frères et soeurs il n'y aurait jamais des jalousies parmi les frères et soeurs parce que nous savons que ce que nous cherchons c'est la gloire de Dieu parce que ce que c'est comme c'est comme c'est comme dans les saines ces hommes ici c'est les gens du Sanégrin les pharisiens tout ça le roi effectivement je me suis posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il cherchait effectivement parce que si il servait Dieu on cherche la gloire de Dieu nous servons Dieu pour que Dieu soit glorifié pas que nous nous soyons glorifiés mais que Dieu soit glorifié quand on parle du bien de mon Dieu c'est ma joie donc mon Dieu a sauvé ah il est vivant donc mon Dieu il est vivant donc le Dieu a ton Dieu a ton dit oui 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 c'est comme ça que Daniel était non donc Daniel voulait que son Dieu soit glorifié et il était là on dit mais il s'est passé une chose effectivement le roi a eu le sauve tous les sages des papillons ne savaient rien faire il y a eu on coupera la tête des sages il dit non amenez-moi devant le roi donnez-moi et puis je dirai au roi ce qu'il en est il m'a amené devant le roi il a dit mais ce n'est pas parce que j'ai un esprit supérieur non parce qu'il y a dans les cieux un Dieu et ce Dieu c'est mon Dieu qui a fait les secrets de Dieu oui il n'a pas dit je suis le puissant et tout non non il dit c'est une grâce c'est ce que je le connais et maintenant je vais te montrer que ce Dieu il est le saint Dieu il est le saint Dieu il est le saint voici au roi tu dormais mais j'ai vu ça très choqué je dis non il lui a révélé les songes effectivement et aussi voici l'explication qu'est-ce que le roi a dit le Dieu est derrière c'est le véritable Dieu donc c'est pour ça nous faisons ces choses au frère pour que notre Dieu soit glorifié afin que les hommes sachent effectivement que le Dieu que nous vivons est un Dieu qui est vivant et c'est cela ce que ces hommes devaient arriver à pouvoir réellement aussi réaliser puisqu'ils mettent au milieu Pierre et Jean vous vous souvenez ? il dit tout le monde là effectivement il dit dites-nous dites-nous par quelle autorité au nom des qui avez-vous fait une telle chose ? frère un homme qui était malade pourtant là mais effectivement qui ne marchait pas c'est l'essence effectivement mais tout le monde avait puité de lui et on a prié pour cet homme on a dit au nom du de l'étoile cet homme est guéri tu dois me focaliser maintenant pour pouvoir juger les hommes qui ont prié pour lui non frère en tant que croyant qu'est-ce qu'on va faire ? quand on entend que Dieu a exaucé qu'est-ce que nous avons fait ? nous avons reçu les tribunaux des Vladimir qu'est-ce qu'on a fait ? et qui doit va prier pour nous ? on a dansé et ton nom soit béni Dieu a son prière n'est-ce pas vrai ? c'est sûr et saint frère donc nous voulons pour que le monde que le monde sache que notre Dieu exauce les prières que notre Dieu guérit les malades alors quand on sait qu'il y a un don alors dit Seigneur active le don pourquoi ? pour qu'on voit le monsieur qui a les dons non pour qu'on voit toi nous voulons sache que tu vis et que le monde sache que nous avons un Dieu vivant pas un Dieu mort et ce saint nous devons grandir et comprendre le pourquoi pour ne pas combattre Dieu personne n'a jamais vaincu Dieu c'est une peine perdue nous ne devons pas combattre Dieu nous devons nous aligner en marche avec Dieu et les reins qui ont fait ces séminaires Paul et Barnabas leur ont montré la compétition de Saint-Écriture au lieu de rester dans l'esprit de la parole quand ils ont vu la foule commencer à pouvoir venir qu'est-ce qui s'est passé la pensée est venue ah mais la foule vient pour ce jour et vous et vous laissez ça comme cela donc effectivement il faut que vous aussi quand la chair commence à pouvoir chasser sa voix c'est à ce moment-là que les dégâts commencent la Bible dit nous ne sommes pas Romains chapitre 8 donc nous devons réellement réaliser ce que Dieu veut de nous et pourquoi Dieu est en train de pouvoir faire ce travail qu'il fait le but c'est que nous puissions être des hommes faits comme l'apôtre Paul a dit en fait de présenter à Dieu en fait de présenter à Dieu Colossien en fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ l'homme devenu parfait vous savez et j'ai lu dans un commentaire je crois que c'est qu'il faut le commentaire il dit oui on ne peut pas être je crois c'est ce qu'on dit on ne peut pas être le parfait dans le corps dans lequel nous nous trouvons en fait quand le Seigneur parle de parfait c'est pas vraiment la perfection qu'on peut le comprendre oui ils sont des docteurs de la Bible donc ils disent là alors expliquez-moi alors il y a combien de perfections je veux savoir il y a combien de perfection quand Dieu parle de parfait c'est le seul parfait donc s'il dit soyez parfait donc c'est que nous sommes censés devenir vraiment parfait mais frères et sœurs alors ça devait devenir comme c'était une sorte d'illustration quand il dit irréprochable sans tâche il ne sait qu'on ne serait jamais irréprochable c'est simplement une illusion ou bien c'est simplement dans la pensée non quand la Bible dit il est prochain il est préencé sans tâche il est il est semblable c'est la seule dans laquelle nous nous trouverons par la honte dans les cieux frères sur la terre ici sinon nous pouvons simplement dire nous serons éternels quand nous serons aux cieux alors il y a un problème parce qu'il faut d'abord que j'atteigne les cieux pour être éternel la Bible me dit c'est lui qui croit en lui c'est lui c'est lui qui l'a reçu alléluia il a reçu le pouvoir pas de devenir là-bas l'autre côté non maintenant même un enfant de Dieu et l'apôtre Jean le dit il a dit bien aimé en Christ nous sommes maintenant enfants de Dieu pas nous serons mais maintenant même nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes enfants de Dieu nous sommes nés des dieux et si nous sommes nés des dieux nous avons la vie des dieux et si nous avons la vie des dieux nous sommes éternels maintenant pas dans le futur mais maintenant maintenant vous voyez frère ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous ce qui va se passer c'est que l'enfant doit retourner d'où il a été tiré mais ce qui est de Dieu comme il avait dit je suis sorti de Dieu et je retourne aussi je retourne à Dieu et nous sommes venus de Dieu et nous retournons aussi à Dieu donc cela le jour là quand l'apôtre Paul et Barnabas prêchaient la parole et ils devaient de toute façon regarder ce que les saintes écritures avaient donc commencé puisqu'ils étaient ceux qui connaissaient les choses de Dieu et voyant maintenant la grâce que Dieu leur avait accordée ils devaient écouter la parole parce que je suis toujours touché me retourner dans le pire je suis toujours touché dans ce que on peut voir et lire les paroles comment elles sont écrites regardez comment Paul et Barnabas on vient à pouvoir répondre à ces gens qui les a juriés qui les contredisait simplement parce qu'il y avait déjà une mauvaise sémence voyez-vous quand quelqu'un commence à insulter l'autre dire des paroles méchantes c'est parce qu'il y a une sémence qui n'est pas des dieux qui l'a donné à l'intérieur parce que la sémence de Dieu ne peut pas agir comme ça c'est pour ça le Seigneur peut retirer tous les ronds les outils les vitivaux que Satan va pouvoir s'aimer afin que la bonne sémence ait du terrain pour pouvoir pousser moi j'étais un homme très colérique ah oui frère et Dieu Dieu m'a couvri la grâce parce que quand moi je me mettais en colère personne ne pouvait se tenir devant je viendais loin un homme colérique et je ne se comptais pas des erreurs non 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 monsieur ah oui s'il fallait frapper je frappais et quand je frappais c'était pas pour pouvoir simplement frapper mais vraiment pour frapper et quand je frappais je frappais et je faisais fuir les gens j'étais mauvais frère j'étais un homme très nerveux mais Dieu ah regardez la gamme la même colérique ah mais il a fallu me frapper pour arriver à pouvoir déraciner ces choses et comme j'ai dit la colère a toujours été une mauvaise chose parce qu'après vous avez des conséquences dans votre colère un homme très colérique parfois après il va avoir des problèmes parce que la colère c'est les cœurs c'est l'énervement c'est tout tout ressent effectivement c'est pourquoi la colère n'est jamais une bonne chose il faut que mon frère jeunesse je voudrais bien que tu me mettes un peu de l'air je commence à étouffer bref donc Dieu notre Seigneur ne peut pas vous dire qu'effectivement que nous avons des réactions c'est pas parce que tu as une réaction que il demande d'un geste aussi de Brésilien ah je ne suis pas un fils de Dieu je suis perdu non ce que le Seigneur te montre qu'il y a une nature qui n'est pas à toi qui se manifeste en toi qu'il faudra arriver à pouvoir arracher et là il faut se consacrer on se frère nous avons nous n'avons pas tous été moi je n'ai jamais été un saint de ma naissance bon j'étais aussi un homme mauvais comme tout le monde effectivement mais dans la grâce du Seigneur dans la parole de Dieu venu Dieu a commencé à arracher les choses et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi si tu es un fils de Dieu tu vas te laisser tondre effectivement et Dieu va arracher progresser dans les choses pour que tu deviennes effectivement c'est l'eau sans nature c'est pourquoi il parle de la Seigneur pourquoi il y aurait-il la sanctification c'est directement on a crié au-devers et finalement on va au-ciel non le fait de croire tu es justifié après la justification vient de quoi la sanctification Dieu commence à nettoyer la personne c'est cela que Dieu fait de nous effectivement et après avoir fait cela des chiens que nous étions on est devenu des êtres humains et que l'évit des fils de Dieu effectivement donc revenons ici comme je disais ce qui est touchant c'est de pouvoir voir comment le Seigneur et que Dieu montre effectivement aussi les choses par lesquelles vous devez être conscient que Dieu connait le coeur des gens et puis il nous parle pour les idées à la vie et quand Dieu parle effectivement un fils de Dieu une fille de Dieu même s'il était en colère même s'il avait un problème avec quelqu'un quand Dieu lui a parlé il ne va pas attendre que Dieu parle deux fois une, trois fois non une fois ce suffit cet homme ou cette femme revient à la position de fils de Dieu même s'il avait été insulté il pardonne alors c'est énorme c'est différent mais quand tu es un fils de Dieu un fils de Dieu tu ne peux pas résister à la parole de Dieu mais regardez ici mon frère il lisait effectivement les Saines Écritures et Paul est venu avec Barnabas s'envoyer par le Saint-Esprit du Seigneur il prêchait donc les Saines Écritures regardez bien alors ici au verset 46 45 on lit encore acte 13 45 les Juifs voyant la foule furent donc remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en les jurant Paul et Barnabas leur dirent avec assurance pas un tâton homme mais avec assurance vous comprenez cela non parce que ces hommes connaissaient leur position ces hommes savaient quelles paroles ils avaient effectivement ils savaient effectivement que ce n'était pas eux c'était les Sénèvres à m'envoyer si vous lisez chapitre 13 verset 1 vous entendrez effectivement que le Saint-Esprit dit mettez-moi à part or Barnabas vous voulez que les lises effectivement oui que Dieu te le dise mon frère chapitre 13 verset 1 il dit il y avait dans l'église s'il y en a des prophètes et des docteurs barabas et Simeon appelé l'hiver lucius des sirènes et marahem qui avait été élevé avec les héros des tétraques et son pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Amen donc ce n'était pas eux qui se sont envoyés c'est le Seigneur lui-même qui a réellement confirmé effectivement que lui là je l'ai appelé c'est ça mon frère et ma soeur que beaucoup ne comprennent pas le ministère apostolique c'est un ministère qui est au-dessus des ministères des prophètes vous le croyez le ministère apostolique est au-dessus des ministères des prophètes et bien regardez très bien c'est pour moi qui l'ai dit dans un Corinthien au chapitre 12 regardez un Corinthien au chapitre 12 verset 27 il dit vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part verset 28 et Dieu a établi dans l'église premièrement des prophètes vous lisez avec moi non ? Dieu a été dans l'église premièrement des prophètes deuxièmement des abôts non Dieu a été dans l'église premièrement des abôts et puis deuxièmement des prophètes qui peut inverser l'autre je vous pose la question qui peut inverser l'autre donc c'est comme cela que Dieu a positionné effectivement les choses alors comment il a envoyé effectivement Paul et Barnabas c'était les apôtres que Dieu a envoyé ils avaient un ministère un poteau c'est pourquoi vous devez vous lire quand on est encore un enfant comme je parlais avec mon précieux frère Bernard et Dieu le bénisse effectivement il y en a de ceux là qui se croient beaucoup plus grands alors qu'ils n'ont rien mais c'est ce qu'il me disait et j'ai dit que Dieu me disait mais il y en a de ceux qui sont grands mais qui ne se font pas pour des grands qui sont qui se voient petits donc ils ont un ministère grand mais ils se prennent pour des petits mais les ceux qui ne m'aiment rien ils se prennent pour des grands et Dieu nous l'avons attendu encore ce soir Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui se prend de haut il y a une différence frère quand on parle de prophète quand on parle de prophète on parle de sapote l'initérat postulé est toujours au-dessus du prophète c'est la prime qui les dit mais maintenant dans l'exercice du ministère il y a des tâches parce qu'être un messager ce n'est pas un ministère c'est une tâche on confond les choses mes frères donc le frère bonhomme était un prophète de Dieu mais il était un messager le ministère ce n'est pas un messager est-ce que vous me comprenez le ministère est un ministère des prophètes mais la tâche qu'il a c'était un messager il y a un message pour l'art est-ce que vous comprenez c'est comme Luther ce mission n'était pas un messager ce que vous comprenez c'est parce qu'on est des enfants où tout ce chose de la parole de Dieu n'a pas compris les autres il faut se laisser conduire dans le saint-esprit et comprendre les choses de Dieu alors là ces hommes ici qui étaient envoyés un apôtre c'est un homme envoyé Dieu veille sur cet homme-là comme l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas qui étaient là c'est ainsi que les seigneurs les a envoyés tous les deux et là la chose qui s'est passée c'est que quand on les insultait les contre-visés les hommes qui les insultaient qui les contre-visés n'avaient pas réalisé ce que Dieu était tenté de faire avec ces deux hommes ils n'avaient pas réalisé la grâce que Dieu leur avait accordé de pouvoir avoir envoyé ces hommes-là avec la parole qu'ils avaient mais Paul et Barnabas pourquoi ils ont parlé avec Assurance ? parce qu'ils savaient qu'ils les avaient envoyés et que la parole qu'ils ont congé n'était pas leur parole mais la parole et c'est lui qui les a envoyés donc ils avaient un mandat quand Dieu envoie Dieu s'étient à tous et ils étaient sûrs et c'est pourquoi la Bible dit ici au verset 46 Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée vous avez entendu ? parlant aux Juifs il dit mais c'est à vous vous qui êtes bénéficiaire de la parole et cette parole la bonne nouvelle c'est à vous qu'elle est annoncée effectivement premièrement Dieu n'est pas un Dieu il est venu de la procédé d'avoir et qu'est-ce qui s'est passé alors il dit ici mais il dit c'est à vous pour mettre la parole et de l'annoncée mais puis-je que vous la repousser ce n'est pas Dieu parce que parfois les gens disent ceci oh mais si cela m'est arrivé comme ça c'est quand même Dieu savait Dieu a permis mon frère, ma soeur c'est parfois vous-même il ne faut pas toujours attribuer que oui tout ce qui m'arrive c'est que bon Dieu a permis que cela soit vous-même parfois vous vous mettez dans une position telle que Dieu ne l'a pas voulu Amen on voit bien que Dieu a tourné c'est à vous et la biblique vous avez repoussé vous-même je vais vous poser une question pour que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas tout le temps m'aider Dieu mais si cela m'arrive comme ça c'est parce que Dieu a permis non, non, non vous, par force vous-même vous-même c'est la vérité c'est simple de croire Dieu toute chose qu'on court effectivement on s'introduit dans cela moi aussi ça m'arrive comme ça c'est que c'est des vêtres non, non, non ce n'est pas comme ça que tu as voulu mais ce n'est pas que toi tu as choisi alors ça arrive comme ça parce que Dieu te parle une fois deux fois trois fois tu n'écoutes pas mais tu vas aller je vais vous poser une question et ça, ça va peut-être un peu vous choquer pour que vous compreniez Dieu parce que c'est important qu'est-ce que le Saint des Écritures nous dit je crois que c'est dans deux pieds je pense que c'est dans deux pieds chapitre 3 chapitre 3 Verset 9, qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce qu'aucun, aucun ne puisse bérir. Est-ce que vous avez compris ? Ce que la volonté de Dieu, ce que personne ne puisse bérir. Et je pense quelque part que dans Romains, je peux prédire. Mais ce que Dieu veut, c'est que tous, que tous parviennent à croire. Parviennent à croire. Alors qu'on est sans de la vérité, et qu'ils soient saumés. Est-ce que vous comprenez, mon frère ? Donc ça, c'est la volonté. Ça, c'est le désir de Dieu. Et c'est pourquoi, la paroi de Dieu, elle est prêchée. Et l'abbé m'est dit, mais afin que, est-ce que vous suivez ? Afin que quiconque, il n'a pas dit quelques-uns, il a dit, quiconque, croit en lui, le pays se point, mais qu'il est la vie de l'air. Vous voyez, mon frère et ma soeur, qu'il y a un choix à pouvoir faire. Chaque homme, chaque femme, depuis des jardins de dédeck, Dieu a donné un libre arbitre et on doit toujours faire un choix. La grâce qu'est toi, tu es, mon frère, et toi, ma soeur, c'est que Dieu vient, il te parle, et ton cœur, saisit la grâce de Dieu, le reconnaît pour maintenant s'appliquer comme Dieu le veut. Mais la voir, tu peux le voir aussi accepter. Et la voir que tu as choisi toi. Mais ce n'est pas celle que Dieu a voulu que toi, tu choisisses. Sinon, pourquoi Dieu dirait-il, revenez, 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 si c'était la voie que Dieu a voulue pour toi ? Est-ce que vous me suivez ? Amen. Vous ne m'avez pas dit, mais reviens, reviens, reviens. Et puis, il te dit, mais j'ai placé des sentinelles. Amen. Vous m'avez placé des sentinelles. Il m'est pour, il dit, où tu dois aller. Amen. L'ennemi, il te pousse là. Il ne faut pas dire que, oui, Dieu a voulu, je... Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, que tu sois là-bas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois ici. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Alors, Benaïvi, verset 46. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, ce n'est pas que Dieu vous a jugée indigne. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Mais vous, vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Est-ce que Dieu vous l'a dit ? Il n'est pas écrit que Dieu vous a jugée indigne. Non, 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 la Bible dit, vous, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Alors, à ce moment-là, il dit une parole, il arrive, « Voici, nous nous tournons vers le paillard. » Parce que, vous n'êtes venu chez vous, vous avez la parole des dieux, vous ne l'avez pas voulu. Parce que Dieu n'est pas venu parler pour rien. Il n'est pas venu parler pour que toi aussi. Tu entends et que tu sois sauvé. Mais puisque vous repoussez la parole, et vous jugez indigne, « Et voici, nous nous tournons vers le paillard. » Et la Bible dit, « Et car ainsi nous l'a ordonnée le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter les services de la sainité de la terre. » Les paillards se rejouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Ils cruent. Mais avant, mon frère, ils étaient des paillards. N'est-ce pas vrai ? Ils étaient des paillards. Ils vivaient comme des paillards. Ils adorèrent comme des paillards. Mais quand la parole de Dieu est venue vers eux... Amen. Dieu est bon. Vous voyez, quand on parle de la prédestination, il faut bien comprendre ça. La prédestination ne veut pas dire que Dieu te dit, « Je tue toi, tu vas faire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Non. Ce que Dieu, dans sa pression, il n'avait déjà vu. Amen. Il savait comment tu allais agir. Alors, à ce moment-là, il a mis sur ton chemin les choses qu'il fallait pour toi. Dieu est le créateur de tous. Parce que Satan n'a rien créé. Et Dieu doit te aimer juste jusqu'au bout. C'est la Bible qui le dit aussi, non ? Il fait les vêtements au soleil, rien que pour vous ? Non. Même pour les méchants. Non. Est-ce que vous comprenez ? J'ai pris que Dieu vous ouvre l'esprit. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle et le crurent donc leur part aux étudiants. Mais ceux-là, qui étaient là, qui avaient donc juste la connaissance des écritures, qui ne se sont pas donnés. C'est pourquoi deux pires chapitre 3. Il ne parle pas de tout le monde. Je vais terminer. Il parle bien du bien-aimé. La question est de pouvoir se poser à pouvoir savoir comment est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un un bien-aimé. dans quelles conditions, dans quelles circonstances, Dieu peut appeler un homme ou une femme un bien-aimé à lui. Dans quelles circonstances ça s'est-il passé ? Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut se référer à Daniel. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez comment Daniel a eu à pouvoir vivre dans son camp ? Vous vous souvenez quand même ? Daniel était même placé effectivement dans un lieu où il pouvait manger le mec qui avait la table du roi. Les honneurs, il pouvait les avoir. Est-ce que Daniel acceptait ses honneurs ? Pourquoi l'a-t-il pas accepté ? Vous vous posez la question. Parce que les pasteurs étaient là ? Parce que les diarques étaient là ? Parce qu'il y avait un surveillant pour lui ? Non ! Il était seul dans un pays étranger, effectivement, à Babylone. Il pouvait se livrer à la soin de son cœur. Et pourquoi, mon frère et ma soeur, ce n'est pas nécessaire que vous veniez à l'Assemblée comme étant obligé ? Ça, je voulais toujours dire, ça ne sert à rien. Tu ne cherches pas de foule ici ? Plus vous venez en foule et que vous n'avez pas la foi en Dieu, plus vous apportez des problèmes. C'est la vérité, frère. Il est fou, le rempli, c'est trop de problèmes. C'est dont Dieu a besoin, c'est le croyant, les fils et les filles de Dieu, frère. Donc, on apprend ce qu'on vient à l'Assemblée. Non ! Chacun, c'est ça, responsable. Amen ! Il dit, cette cause est la mienne. Amen ! Et comme vous savez, comme au Dieu, effectivement, ne vous trompez jamais. Et ça, je le dirai toujours, ne vous trompez jamais. Le message du temps du soir ne fera jamais de vous les poser. ceci est 100% vrai. Je vous l'ai toujours dit ici, on a posé la question à frère Branham. Frère Branham, est-ce que parce que j'ai cru au message, je suis sauvé ? Il a dit une chose comme ça n'a jamais été écrite nulle part. Vous savez, beaucoup se posent la question, mais c'est vrai. Il a dit, mais dans la Bible est écrite, quiconque croit en lui ne périsse le point, mais qu'il est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle vient de lui. Est-ce que vous suivez ? Amen ! Donc, nous devons comprendre effectivement ce que nous avons reçu de Dieu. et ce que cela doit produire en nous. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire ici que tous ceux qui croient au message ne sont pas fils de Dieu, ne sont pas l'épouse de Christ. Amen ! Mais l'épouse de Christ croira le message. Parce que le message lui est adressif. Elle aimera le message et sa croixera au message. Tout ce que le message dit, elle va croire. Amen ! Bien sûr ! On ne va pas la forcer croire au message et tu seras sauvé. Non ! Le salut n'est pas dans le message. Mais le message lui a été envoyé à elle pour qu'elle puisse savoir comment elle doit s'éteindre devant son mari. Amen ! C'est la vérité, nous. Amen ! Le plus important, c'est le lien qui est tué avec ton mari. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Prouve d'abord qu'il soit ton mari. Parce que c'est comme tu sors ici à la rue, il voit un monsieur là qui est, je ne sais pas moi, un chauffeur de tram, je ne sais pas moi, un chauffeur de tram, il est là-haut, voici mon mari, voici mon mari. Mais tu as beau tourner les yeux autour de lui, il ne sera jamais ton mari. parce qu'il n'est pas ton mari. Mais du moment où il vient vers toi, il te dit, voilà, je vais te prendre pour ma femme. Et qu'il t'a épousé, et que tu es dans sa maison, mais c'est normal que tu marches comme ça. En disant, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, pourquoi ? Parce que tu portes son nom. Est-ce que vous comprenez ? Alors la femme prend plaisir, si c'est une bonne femme. C'est vrai, non ? Si, c'est une bonne femme. Vous savez, ma fille là-bas, de Borac, il est derrière, elle m'a surpris, je crois que c'était le mercredi ou jeudi, je ne sais pas. Et on est rentré donc à la maison, c'est coincé, on est rentré à la maison, et là, elle vient toujours, et puis, comme vous la voyez toujours, c'est calme, mais si tout est venu, elle fait d'abord ce qu'elle devait faire pour ce qui me concernait, et puis, elle dit, mais j'ai senti dans mon cœur de te montrer quand même quelque chose. Elle sourit, je lui dis, oui ma chérie, à moi mon bébé, dis-moi ce que tu as. Et je vois, elle fait sortir quelque chose là, j'ai regardé la couverture, c'était donc sa Bible. Elle l'ouvre, et elle dit, c'est toujours ça que j'ai toujours souligné, dans ma Bible. Et je regarde, je lui dis, oui je vois, je vais te souligner. Et je pense à qui, je lui dis, mais, et depuis quand ? Il dit, mais c'est quand même aujourd'hui que j'ai eu à cœur de pouvoir te le montrer. Je ne sais pas, mais ça m'a tenu à cœur. Je vais vous le montrer, je crois ce qu'il m'a fait changer. Voilà, voilà ce qu'il m'a montré, il a souligné dans sa Bible. Il dit, oui c'est cela, et il dit, je crois que c'est du verset, jusqu'au verset, verset 6, je pense, c'est un verset de jour. C'est un Pierre, chapitre 3. Un Pierre chapitre 3, j'étais vraiment touché à regarder, oui c'est ce que je n'ai jamais su dans ma vidéo. Un Pierre chapitre 3, il dit, femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chasse et respectueux, ayez-nous cette parue extérieure concis dans les cheveux trissés, les ordements d'or et les adhérents, parce qu'on est vrai, mais la parue intérieure est cachée dans le cœur, la privété incognitible, dans un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme ça, l'obéissait Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est là que vous êtes venus de venir les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors j'ai dit, mais mon bébé à moi, il dit, mais dis-moi Chou, c'est depuis quand que tu as souviens ça ? Il m'a dit, tu vois, à l'époque là, je dis à l'époque, quand je cherchais à venir ton bureau, je dis, quand tu cherchais à venir ton bureau, et à l'autre je lisais, et cette écriture est une écriture qui est restée marquée dans un mois, que j'ai toujours gardée, et j'ai lu effectivement, elle est en moi. C'est comme ici, il dit, quand j'étais cherché à l'époque là, pour venir te voir dans ton bureau là, c'est à l'époque où il était baptisé. Vous pouvez vous penser, donc, dans cette époque là, il dit, j'avais déjà ça, il était en moi, qui travaillait, je lisais, je lisais tout le monde, et je l'ai même souligné, il dit, chaque fois, c'est toujours l'écriture que j'ai lu. J'ai dit que Dieu te mette. Parce que quand on parle de la soumission pour une femme, c'est la colère, c'est la révolte. Et Dieu travaille le cœur dans sa femme. Parce qu'une bonne femme est toujours soumise à son âge. Quand le mari dit quelque chose, peu importe la connaissance qu'il y a, la femme s'allie à ce que le mari dit. C'est ce que le Seigneur dit dans la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et maintenant, je vais vous choquer. Vous savez que le pasteur de l'Assemblée est comme l'époux de l'Église. Vous le savez, c'est le prophète qui l'est. Vous avez besoin de croire à 100%. Et si le pasteur est comme le pouls de l'Église, que peut faire l'Église à ce moment-là si c'est de pouvoir se soumettre et d'obéir à ce que le pasteur a dit, le pasteur, le pasteur, Amen. Amen. Oui, mais qu'on dise pas Amen, mais c'est toujours la vérité. Donc, c'est pas l'Amen qui va faire de ça la vérité. C'est toujours la vérité. Et ça sera toujours la vérité. Vous avez une croyance. Donc, vous remarquez bien, cet homme de Dieu il dit, voici la seconde lettre que je vous ai dit. Et je cherche à veiller votre saine intelligence par des avertissements. Je sais qu'il y a des moqueurs effectivement qui parlent quand est-ce qu'il va venir puis la promesse de nos pérennes dans le domaine. Mais souvenez-vous que le monde en est dignifiant a été submergé par la parole des dieux. C'est pas vrai. Et par cette même parole. Donc, l'homme nous montre la chose qui est très importante pour le croyant sur laquelle il doit pouvoir s'appliquer. il dit par cette même parole celle qui avait annoncé que la terre serait submergée par l'eau les gens n'ont pas prêts. Cela n'a pas arrêté Dieu. Dieu ne s'est pas occupé des pensées des hommes. Il s'est occupé de la parole. Et l'homme ou la femme qui a vécu à cette parole a trouvé le salut dans la parole des dieux. Vous souvenez ? Il dit par cette même parole Il dit c'est pour vous que je l'ai dit si eux ils ignorent mais vous ne devez pas y direz-vous par cette même parole le Cieux et la Terre d'à présent sont gardés et ne se jouent pas pour le feu pour le jour du jugement ce n'est pas vrai mais ça veut dire que c'est quelque chose qui ne pourra jamais échapper ça doit venir si le déluge a eu lieu le feu doit aussi descendre qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas le feu doit descendre mais maintenant voilà quelque chose nous sommes tous dans ce monde ensemble avec tout ce monde nous ne vivons pas au ciel est-ce que vous me suivez ? nous ne vivons pas au ciel nous vivons sur la Terre mais l'Écriture dit que le Cieux c'est la Terre où nous sommes maintenant vous passez par le feu est-ce que vous me suivez ? et puis il dit plus loin il dit ceci mais nous nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle Terre qu'est-ce que nous disons ? Alléluia nous attendons nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle Terre je vous ai dit que nous sommes sur la Terre et sur cette Terre effectivement que le feu va tomber et puis il dit nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle Terre ça réjouit le cœur non ? maintenant je vais vous poser la question ces nouveaux cieux et ces nouvelles Terre que vous attendez c'est quand est-ce que vous allez l'avoir quand est-ce que vous allez avoir de nouveaux cieux et une nouvelle Terre vous voyez frère de ça il est toujours très très important quand vous lisez la parole de Dieu de demeurer dans les Écritures est-ce que vous comprenez ? que vous puissiez être positionné dans les choses que Dieu dit de manière à ne pas croire simplement à l'imagination mais à croire en positionnant les choses à leur juste place en se regardant d'abord soi-même pour pouvoir voir si réellement on fera partie de cette chose-là je veux clarifier la chose nous avons dit bar à Dieu c'est dans sa promesse nous allons aller aux nouveaux cieux et aux nouvelles Terre c'est quand est-ce que cela va qui s'est passé vous savez quand cela va qui s'est passé mon frère et ma soeur avant que toi et moi nous puissions nous glorifier de nouveaux cieux et de nouvelles Terre il y a d'abord une étape que tu dois passer vous savez quand est-ce que ce nouveau sien de 21 ans arrive ? vous voulez dire une montre ? je vais vous montrer Apocalypse j'appuie trop 20 je crois je pense que c'est quand même quelque chose comme cela je ne sais pas je pense que c'est cela je pense que c'est je pense que c'est Apocalypse nous allons terminer et voilà voilà chapitre 21 d'Apocalypse je t'ai dit puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle Terre car le premier ciel et la première Terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel de près de Dieu la vie sainte la nouvelle Jérusalem se déparait comme une épouse qui s'est parée pour son époux Amen chapitre 21 j'ai vu quoi ? un nouveau ciel et une nouvelle Terre car le premier ciel la première Terre avait disparu avant que cela ne puisse arriver à pouvoir être comme ceci il y a d'abord des événements qui doivent se passer auparavant pour que toi et moi nous puissions nous réjouir de dire effectivement que nous attendons parce que celui qui dit le nous il s'est inclus dans la promesse effectivement de Dieu la question est celle-ci est-ce que Dieu t'a fait à toi la promesse ? parce que là il te dit nous attendons qui est ce nous-là ? tu peux t'introduire dans ce nous-là parce que la Bible dit c'est l'eau sa promesse nous attendons est-ce que toi tu peux dire que tu attends ? alors maintenant je vais te poser la question si tu attends est-ce que Dieu t'a fait la promesse ? tu es sûr que Dieu t'a fait la promesse à toi ? vous vous souvenez frère et soeur ? je ne vais pas vous dire longtemps vous vous souvenez d'Abraham et de l'autre Abraham et l'autre vous vous souvenez ? Dieu est venu vers Abraham il a dit Sarah est ta femme effectivement la stérie ici et t'enfertera un fils et l'autre peut être lancé à côté sa femme aussi stérile vous allez dire mais puis-je que Dieu dise cela Abraham ma femme qui est stérile aussi elle va aussi accoucher l'autre pouvait attendre même 10 000 ans la femme serait toujours stérile pourquoi ? parce que la promesse n'avait pas été faite à l'autre la promesse avait été faite à Abraham donc Dieu s'est adressé à Abraham et toi quelle est la promesse que Dieu t'a faite ? comment sais-tu que cette promesse là est aussi pour toi ? parce que nous attendons qu'on batte le maire nous attendons mais est-ce que tu es dans ce nous là ? parce que pour que tu sois dans le nous là il faut que tu sois dans le nous d'aujourd'hui le nous d'aujourd'hui ce sera le nous du futur mais oui bien sûr frère nous sommes les enfants de la promesse qui sont les enfants de la promesse ? c'est la possédée d'Abraham comment sommes-nous devenus la possédée d'Abraham ? car les promesses ont été faites à Abraham pas à sa postérité mais à sa postérité c'est-à-dire à Christ est-ce que vous vous souvenez ? Amen ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est un savoir nous avons été en Jésus-Christ et nous sommes aussi ressuscités avec lui baptisés en Jésus-Christ et la Bible dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées passées toutes choses sont de belles nouvelles donc les promesses ont été faites à Abraham et à sa possédée c'est-à-dire en Christ pour que toi tu t'évènes héritier des promesses de Dieu il faut que tu sois en Christ et comment tu es en Christ ? Alléluia voilà pourquoi il est d'abord important que toi et moi nous soyons d'abord dans le lieu de rassemblement pour que maintenant nous comprenions que le choix a fini voilà ce qui nous concerne et voilà ce qui ne nous concerne pas voilà notre part et voilà la part des autres effectivement c'est pas si vous saisissez vous ne pouvez pas vous approprier les promesses qui ne sont pas le vôtre nous attendons selon sa promesse il faut que tu sois sûr et certain que Dieu t'a fait la promesse vous suivez ? Amen et pour que tu puisses être bénéficiant de la messe il faut que tu sois dans le lieu que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi tourner la promesse à l'endroit exactement c'est la postérité d'Abraham et cette postérité d'Abraham c'est Jésus Christ notre Seigneur et comment est-ce que nous entrons en Christ ? c'est par le baptême du Saint-Esprit votre attention s'il vous plaît je vais terminer frère et soeur votre attention pour l'amour de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit les promesses de Dieu ne sont pas pour toi tu es étranger aux choses de Dieu pour que les promesses de Dieu tu deviennes maintenant accessible il faut que tu sois dans le corps parce que les promesses ont été faites à Abraham et aussi à sa postérité et nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus Christ notre Seigneur c'est quand nous entrons effectivement dans le corps de Jésus Christ l'exemple simple que vous connaissez très bien la promesse même de l'enlèvement la promesse même de l'enlèvement pour être enlevé il faut être dans le corps des Christ ça veut dire que la promesse concerne quand même le corps et le corps des Christ c'est Christ c'est pas vrai ? si tu es en dehors de ce corps cette promesse c'est ton Seigneur donc pour que tu sois héritier des promesses c'est pas moi qui l'ai dit je termine par la fin je termine par la fin je l'ai dit pour que vous puissiez comprendre cela remets au chapitre 8 et puis nous allons prédire ça remets au chapitre 8 alors on vous disons ici à partir du verset verset 9 Romains 8 verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas vous me suivez ? et si Christ est en vous le corps il est vraiment mort à cause du péché mais l'esprit il vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a résisté jésit entre les morts habite en vous celui qui a résisté Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mentais parce que l'esprit qui habite en vous ainsi donc frères nous ne sommes pas redévables à la chair vous vivez sur la chair si vous vivez sur la chair vous mourrez et si par les si vous faites mourir sur le corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la chair mais vous n'avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma paix l'esprit lui-même est en témoignage l'esprit que nous sommes enfants de Dieu si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui Amen et oui mon frère et ma soeur héritiers pour héritiers avec Christ cela par le baptême du Saint-Esprit et quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et nous sommes dans ce corps des grises effectivement alors vous devez comprendre que l'oeuvre est achevée tout est accompli pour toi mon frère toutes les promesses de cette écriture elles sont pour toi elles s'accompliront aussi pour toi l'enlèvement c'est pour toi oui mon frère le retour avec Christ la première récession pour le millenium c'est pour toi parce que tu y seras bien sûr jusque là tu n'es simplement qu'un croyant tu n'es pas encore arrivé et les promesses ne sont pas pour toi et pour que les promesses deviennent véritablement pour toi vous avez remarqué une chose les seigneurs d'autres dieux ont une façon particulière de faire une chose vous avez pas remarqué j'ai terminé je dis quand l'apôtre Pierre dans acte 2 quand les hommes sont venus vers lui pour être baptisé qu'est-ce qu'il a dit et que chacun de vous soit baptisé au nom du Sainte-Église n'est-ce pas vrai et vous recevrez le don du Sainte-Esprit n'est-ce pas vrai qu'est-ce qu'il a ajouté les sept promesses et pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui sont là dans nos sigres noms pour le Seigneur notre Dieu on appellera vous avez compris donc si Dieu t'a appelé si Dieu t'a appelé il va te sanctifier est-ce pas vrai et si il te sanctifie il ne va pas te laisser en chemin qu'est-ce qu'il va faire il va te donner le satispré est-ce que vous comprenez c'est là que vous devez comprendre une chose qui est très importante dans notre marche ce que la Bible dit tout ce que Dieu a connu d'avance dans l'élection et dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau c'est sûr et certain lorsque tu reçois la parole de Dieu que tu l'entends ta façon de réagir ta façon de recevoir ta façon de t'accrocher à la parole de Dieu te montre que toi tu es appelé pour pouvoir hériter le professeur est-ce que vous avez compris ce que vous avez compris ce cheminement est absolument important c'est pourquoi un véritable fils de Dieu quand il vient au Seigneur il n'a pas besoin de faire 10 ans pour avoir le baptême du Saint-Esprit c'est pas possible c'est pas possible si jusqu'à ce jour tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit il faut te poser la question parce qu'avec Dieu ça ne peut pas prendre autant d'années non frère c'est une question vitale pour toi Dieu n'est pas appelé pour être un membre de l'église mais pour être membre du corps de Christ donc quand tu reçois la parole et tu crois la vérité Dieu doit sceller Dieu doit sceller pourquoi si cette soif n'est pas en toi nous devons prier que Dieu nous accorde la grâce que Dieu nous aide mon frère et ma soeur il faut arrêter d'être membre de cette église ça ne sert à rien il faut arrêter d'être membre de cette église ici ça ne sert à rien tu dois arriver à pouvoir être membre du corps de Christ c'est à ce moment là frère que les promesses même échappées au feu tu ne peux plus aller au feu tu ne peux pas aller dans l'enfer ça tu es certain que l'enfer ce n'est pas pour moi mais pourquoi ? parce que Dieu va accorder la promesse à moi et je suis dans le lieu dans lequel Dieu a eu à pouvoir faire les promesses où c'est là Seigneur ? là où s'est trouvé le corps là ça s'en rendait il y a un lieu où tu dois être conscient c'est là où je dois me trouver ça fait des années mon frère que tu es membre de l'église ça fait des années ma soeur tu es membre de l'église effectivement ta vie à toi ne change pas il y a un problème il y a un problème il faut te regarder toi pas ton voisin mais toi-même il y a un problème pourquoi Dieu n'agit pas ? mais c'est toi l'obstacle l'obstacle c'est pas Dieu c'est toi-même jusqu'à quand comprendras-tu que Dieu veut que tu sois là où il veut que tu sois pas là où tu veux que Dieu veut que tu sois parce que être membre de l'église mon frère, ma soeur tu avances à l'heure et tout ça fait des années mon frère ça fait des années mon frère chaque fois que Dieu te parle tu trouves toujours des raisons pour te jeter aujourd'hui mon frère aujourd'hui ma soeur tu ne peux pas dire que j'étais ignorant ou que je ne le sais pas je ne savais pas ça mais aujourd'hui tu dois savoir que si tu n'es pas dans le corps de Christ les promesses ne sont pas non plus en toi que si tu n'as pas reçu le baptême de Saint-Esprit l'enlèvement aussi n'est pas non plus pour toi c'est bien d'être membre d'une église c'est bien de partenir à une église n'importe laquelle c'est bien mais l'église ne te sauvera jamais il n'y a aucun homme sur la terre soit prophète, apôtre, ministre il peut te sauver dans l'église du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il prêchait il y avait aussi un Judas dans l'église du maître lui-même mon frère et ma soeur nous ne sommes pas plus que le Seigneur moi je ne suis qu'un homme lui il était le Seigneur mais il est le Seigneur il prêchait l'évangile et dans son église là sur la terre oh oui il y avait aussi des soi-disant croyants et toi aussi aujourd'hui depuis que tu as cru est-ce que tu as reçu mon Saint-Esprit depuis que tu as cru mon frère est-ce que Dieu t'a-t-il parlé ta vie à toi a-t-elle changé mais la parole tu l'as connu la parole tu l'entends ce qui montre qu'il y a quelque chose de Dieu au-delà de toi c'est que lorsque Dieu te parle tu réagis en fonction de la parole que tu as reçu avez-vous reçu le Saint-Esprit que ce que vous avez créé ça fait combien d'années que vous croyez ça fait combien d'années ça fait combien d'années ma soeur as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit tu connais le prophète certainement c'est vrai mais le prophète ne peut pas te sauver le prophète ne peut pas te faire rendre un enlèvement il n'y a aucun homme qui peut te faire rendre il n'y a qu'un Saint c'est le Seigneur as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit je voudrais que vous vous posez cette question parce que c'est vrai que nous nous résistons à la parole du Dieu